L'invité du jour, nous sommes vendredi, nous étions hier soir à Berlétan, auprès bien sûr du conseil municipal, le dernier avant la période d'estival, comme l'a précisé M. le maire, et nous sommes heureux de l'accueillir. Nous accueillons bien sûr M. Mario Martinet. Bonsoir M. le maire, ou je dirais plutôt bonjour M. le maire. Bonjour, bonjour aux auditrices et aux auditeurs des chérés FM. Voilà. M. le maire, un conseil municipal studieux, puisqu'on a eu de nombreuses questions qui se référençaient sur des demandes de subvention auprès des institutions que sont bien sûr le département, la région et bien sûr l'État. Mais il y a eu, on préambule d'abord une minute de silence en hommage à l'un de ces conseils municipaux qui était à vos côtés pendant tant d'années et qui a disparu. Oui, effectivement, on a fait une minute de silence à ce conseil municipal pour M. Jean-Arnold Capita, qui nous a quittés récemment, voilà, et un hommage. Puis je pense qu'on fera en sorte de donner un espace, une rue, une impasse, je ne sais encore, à son nom sur la ville de Berletan. Puis on a installé le nouveau conseiller municipal qui est Serge Thibault. Voilà. Avec des... Des prérogatives supplémentaires. Oui, avec quelques prérogatives supplémentaires, notamment, et je l'ai chargé de s'occuper des marchés forains. Voilà. Alors ça, c'est une phase importante. On va revenir un instant, en tout cas, sur la délégation de services publics pour la cuisine, bien sûr municipale. Je sais que ça a été une question importante que vous avez mis à pied d'œuvre de défendre, c'est-à-dire de ré-introniser la cuisine au sein des services municipaux. Ce n'est pas facile et donc ça va être prolongé encore quelques mois. Un dossier difficile qui est en charge de Mme Rietter, Marion. Un dossier difficile tout simplement parce qu'on souhaite passer de délégation de services publics à la régie municipale. Pour ce faire, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut recruter, qu'il faut acheter du matériel, etc. Mais pas essentiellement. Il y a toute une démarche économique à faire tourner pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de tarifs. Et oui, parce que ça, c'est important. Que la qualité soit bien meilleure que ce qu'elle était avant. Donc, un dossier difficile. Et pour cela, on a prorogé de six mois la délégation de services publics qui est donnée à notre prestataire, qui est scolaresse, pour nous laisser le temps au temps. De se pencher dessus, ça, c'est important. Alors, autre sujet très important, c'est bien sûr la fameuse crèche qui sera peut-être la plus belle. Et ceci à Berlétan. Elle devrait voir ses portes s'ouvrir d'ici la fin de l'année. La plus belle crèche du département, me dit-on. C'est la PMI qui donnera le feu vert. Mais logiquement, elle devrait être définitivement terminée à la rentrée, septembre-octobre. Et on attendra avec impatience que la PMI nous donne le feu vert pour son ouverture. Parce que, donc, bien sûr, il y a un contrôle des installations qui va se faire par cette institution. Le dossier avance sur la salle de spectacle. On précise bien, cette semaine, vous avez eu l'occasion de mettre sur les réseaux sociaux le visuel de cette salle. Elle reste époustouflante. Oui, oui, je crois qu'elle a conquis les quelques Béroises ou Bérois qui étaient plutôt défavorables. Ou un peu sceptiques, on va dire. Ou sceptiques. C'est toujours sur les rails. Ça demande aussi beaucoup de temps. C'est pour 2025, le premier spectacle dans la salle. En restant dans du raisonnable, dans du 300 places. Voilà, 350 places, 700 places debout. Et c'est une salle, pardon, à la mesure de notre ville. Sans trop, voilà, c'est pas une salle de 1000 places ou 2000 places. Berlétan n'a pas besoin de cela. Parce qu'après, il y a des charges de fonctionnement. Donc, c'est une salle qui est à la mesure de la ville de Berlétan. C'est un dossier raisonné. Et ça, c'est important. Surtout quand on connaît... C'est le bon mot. Voilà, quand on connaît que la gestion d'une ville est de plus en plus difficile. Et aujourd'hui, Berlétan s'affirme dans cet axiome. Alors, j'ai quand même un point sur lequel on a eu l'occasion de discourir il y a quelques minutes. Ça a été celui, bien sûr, des JO 2024. Et donc, la ville a été reconnue en tant que base essentielle des équipes internationales qui viendront à Marseille pour concourir pour ces JO. Là aussi, il y a une question qui a été posée sur le prix locatif, j'allais dire, de cette salle. Voilà. Vous ne vous laissez pas s'en savoir que l'équipe de France de Voile viendra en camp de base s'installer à Berlétan, ainsi que l'équipe d'Israël, nationale, l'équipe nationale d'Israël. Et bien sûr, ils s'installeront dans le hangar qui jouxte la piscine. Et bien sûr, on a fait une délibération pour acter tout cela et pour acter le montant de la location. Voilà. Oui, et déjà là-bas. Un beau projet pour la voile, pour Berlétan. Et je pense que ça incitera, en voyant ces grands navigateurs, ça incitera nos béroises et nos bérois, les plus jeunes, à aller vers la voile, parce que c'est un beau sport. Tout à fait. En plus, on a un étang de berre magnifique. Avec l'étang de berre, on souhaite réhabiliter de tout notre cœur. Voilà, ça sera dans une semaine. On fêtera l'étang entre terre et mer. Il y aura plein d'événements qui marquera quasiment la fin de ce mois de juin. En précisant qu'en plus, cette année, la maxime de la ville de Berlétan, c'est quand même toujours plus active et sportive. Oui, bien sûr. On va de l'avant. On a récolté l'an dernier la quatrième fleur, laurier plutôt. Laurier, c'est le laurier. Je vais chercher à Limoges, de villes sportives et actives. Il y en a cinq dont on n'est pas loin du but. Et on continue dans cet esprit-là, avec plein de projets concernant le sport. Un skate. Qu'on voit déjà apparaître, le skate. Qui sera quasiment terminé, qui sera inauguré à la rentrée. Des salles de sport qui vont arriver. Une équipe d'Angleterre qui va être ouberse à Camp de Basse. Pour accueillir l'équipe de rugby d'Angleterre. Plein de projets sportifs qui vont agrémenter les années qui arrivent. Oui, les années des JO. En tout cas, cette année des JO. Alors, une question qui a été rajoutée, ça a été le vote de cette motion à l'adresse de la fermeture d'une classe à Paul-Langevin. Et je crois qu'il faut alerter les populations, rappeler l'importance de préserver, en tout cas, les bonnes dispositions pour l'enseignement. L'éducation nationale projette de fermer une classe à l'école Paul-Langevin. Ce qu'on réfute totalement. Et je remercie tout le conseil municipal qui a voté en unanimité sur cette motion. On a des beaux projets pour l'école Langevin que je vous dévoilerai dans quelques temps. Oui, c'est ce qu'on a pu entendre en aparté. Des beaux projets pour redorer le blason de cette école qui est souvent décriée. Alors qu'il y a une belle équipe municipale. Une équipe d'éducation qui est vraiment très proche des enfants. Et donc, on regrette vraiment que l'éducation nationale envisage cette fermeture. Après tout ce que la ville a fait dans le cadre des périodes de crise où vous avez été très présents. Effectivement, on a beaucoup œuvré, notamment dans le cadre de la crise sanitaire, pour aider les enseignants, pour aider tous ceux qui étaient en charge de cette crise sanitaire. Puis, on investit énormément dans les écoles. Chaque année, les rénovations. C'est près de 1 million d'euros qui sont investis dans les écoles chaque année. Et on va continuer, bien sûr. Et donc, pour tout cela, on se dit qu'on est mal récompensé à Berlétan pour l'éducation nationale. Je crois que vous avez saisi le ministère, vous avez saisi les enseignants. Tout à fait. On a saisi, bien sûr, le DAZEN et le ministère sur cette problématique. De toute façon, on attend le retour et on aura l'occasion de communiquer là-dessus. Je terminerai sur l'événement. Là, c'est ce soir, c'est vendredi. Ça sera le démarrage de la fête de la musique avant l'heure. Oui, fête de la musique avec les enfants, d'abord, ce soir, à la salle polyvalente. Puis, pour les plus grands, demain, samedi soir, avec l'organisateur, c'est le forum et la ville de Berlétan. Voilà, venez toutes et tous. Tout le centre-ville sera libre d'accès. Vous savez que nous, on organise la fête de la musique quelques jours avant pour que tous les acteurs de la fête de la musique soient disponibles et qu'ils restent sur notre commune. Venez à Berlétan fêter la fête de la musique samedi, vendredi soir et samedi soir. Voilà, après le succès de la fête en famille des rencontres d'auteurs, c'était le week-end dernier du côté du Parc-en-Yves-Fabre. Succès annoncé pour cette fête de la musique, on ne nous met pas que c'est l'été qui annonce. Alors, il y aura bien sûr les trophées des sports pour saluer l'ensemble des sportifs berrois, mais au-delà, ça sera les Nuits de Berre. Et on le dit, une nouvelle fois, trois têtes d'affiches qu'il ne faudra pas manquer. Voilà, trois têtes d'affiches, Montagné, Gims et Willem. Et avec des premières parties hors du commun. Tout à fait. On n'en dit pas plus. Voilà, regardez, vous allez voir, il y a un petit jeune là qui est Lulu. Oui, qui est fils d'un des plus grands composites en français. On n'en dit pas plus. Non, voilà. Et bien sûr les festines qui arrivent. Bien sûr, je crois que ça démarre le 10 juillet. 10 juillet. 10 juillet. Pendant 40 jours sur cette magnifique promenade de l'Édans. Sur la promenade. Venez toutes et tous nombreux aux festines et bien sûr aux Nuits de Berlétan. Vive l'été à Berlétan. Bien sûr. Vive Berlétan. Voilà, M. le maire, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour être sur le terrain et accueillir tous ceux qui viendront festoyer à Berlétan. Avec plaisir. Merci M. le maire. C'était M. Mario Martinet, maire de Berlétan. On aura l'occasion de le retrouver pendant cette période estivale. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106FM.